Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tellement Con. Aujourd'hui, le sport est à l'honneur. Avec Kevin et Ludo. Salut, moi c'est Ludo. Salut, moi c'est Kevin. Et on est frère. Créateur d'une nouvelle discipline de sport de combat méconnue en France, il souhaite mettre en lumière cette pratique à mi-chemin entre le Kung Fu, le Karaté et le Free Fight. Voilà, donne tout, donne pas tout. C'est sûr que c'est une discipline qui n'est pas assez reconnaît du tout. Et à nous, avec mon frère, ça nous demande deux fois plus de travail. Étirements, musculation, cardio et cordes à sauter sont au menu de cette journée d'entraînement. La nourriture, important la nourriture, saine et équilibrée. Entre deux exercices, Kevin décide de nous donner quelques détails sur cette mystérieuse discipline. Bonjour, moi c'est Kevin. Ça fait 4 ans que je pratique le Free Fight, ce qui m'a permis d'accéder au statut de semi-professionnel, même si pour l'instant la ligue ne reconnaît pas le sport comme un sport éducatif. Vous l'aurez compris, le Fart Fight, puisque c'est son nom, est une sorte de ping-pong acrobatique réalisé avec les gaz produits par notre corps. Un échange digne des plus grands tennismans, qui peut parfois créer de surprenants accidents. On est à fond sur cette discipline parce que je pense qu'on est les seuls. Attention, ce que vous voyez est réalisé par des professionnels. Merci de ne pas le reproduire chez vous. Je pense que d'ici peut-être deux ans, un an et demi, deux ans, je pourrais commencer à penser à pratiquer sans slip. C'est vrai que pour m'être dissipé, on n'a pas vraiment besoin d'un matériel incroyable. Je te laisse un sac. Sous nos yeux, un terrible accident vient... Oh là là, il vient d'arriver en régie là. Bon, 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 vous ouvrez les fenêtres. A bientôt pour un nouveau numéro tellement con. Allez mon Ludo, allez, Ludo. Sous-titrage Société Radio-Canada